bonjour c'est philippe de l'atelier entreprise bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer les sept étapes de la vente pour structurer votre démarche commerciale votre démarche commerciale pour être efficace se doit d'être structuré pour vendre au téléphone ou en face à face et faire partie des meilleurs vendeurs vous devez apprendre les techniques de vente et suivre une méthodologie si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats vous devez agir sur un point d'amélioration ou changer votre démarche actuelle sans quoi vous obtiendrez toujours les mêmes résultats si vous êtes en recherche d'une méthode pour réussir vos négociations alors je crois que cette vidéo devrait vous plaire voyons ensemble les sept étapes à respecter pour vendre plus au téléphone ou en face à face avant de vous lancer dans la vente au téléphone ou en face à pensez à la préparation de votre entretien commercial c'est une démarche cruciale de votre démarche de vente pour ce faire il est important de s'adresser au bon interlocuteur d'identifier l'objectif de l'appel que ce soit pour un prospect ou un client vous devez définir quel est le résultat que vous souhaitez obtenir la préparation à votre entretien de vente ne sera pas la même si vous voulez obtenir un rendez vous ou bien si vous souhaitez présenter un nouveau produit ou encore négocier par téléphone un contrat d'assurance cette préparation vous mettra dans les conditions favorables pour aborder sereinement votre entretien de vente que ce soit au téléphone ou encore une fois en face à face nos conseils essayez d'avoir un maximum d'informations sur la société et l'interlocuteur que vous contactez au téléphone visée juste qui décide qui signe qui est prescripteur dans la décision et il y a un objectif clair à atteindre préparer votre phrase d'accroche soyez expert dans la connaissance de vos produits ou services soyez capable de répondre à cette question qu'est ce qui me différencie de mes concurrents et pourquoi enfin il y a un argumentaire structuré l'étape 1 qui est l'accueil la prise de contact il faut afficher un sourire formulez votre phrase d'accroche établissez un climat favorable nous sommes dans une phase de communication verbale et non verbale tout se joue dans les 20 premières secondes c'est ce qu'on appelle les faits à l'eau c'est le temps nécessaire à votre interlocuteur de se faire une idée une première impression que ça soit au téléphone ou en face à face vous devez donc donner la meilleure image de vous même et vous concentrez sur deux choses la première votre phrase d'accroche la seconde votre sourire il s'entend même au téléphone ne l'oubliez pas dans le cas d'une démarche commerciale physique pensez à travailler l'apparence générale une tenue adaptée soyez ouvert souriant ne croisez pas les bras attention à votre langage corporel si vous êtes réservé aux timides votre phrase d'accroche vous aidera dans la prise de confiance et l'élocution soyez déterminé ça c'est aussi important pour réussir l'étape une passons l'étape 2 maintenant la recherche des besoins et des attentes du client cette étape et je crois la plus importante dans votre entretien de vente car elle nécessite une écoute active qui n'est pas naturel mieux comprendre votre interlocuteur vous permettra de mieux répondre à son besoin en vous appuyant sur ce que vous avez entendu vous répondrez à ses attentes poser toutes les questions qui permettent de cerner les besoins et attendent du client écoutez attentivement les réponses reformuler pour être certain d'avoir bien compris exemple si j'ai bien compris ce qui est important pour vous c'est que nous puissions intervenir la semaine prochaine très bien je regarde mon agenda et vous donne un rendez vous tout de suite pour vous aider à mieux comprendre la nécessité de vous concentrer sur une écoute active en posant des questions ouvertes fermées alternatives voici quelques chiffres qui justifient amplement l'écoute et la reformulation ce que vos interlocuteurs veulent vous dire c'est 100% du message qu'ils veulent délivrer en réalité ce qu'ils disent c'est 80% du message nous formulons tous nos idées selon notre éducation formation nos valeurs nos croyances tenez en compte et adaptez vous à votre interlocuteur troisièmement ce que vous entendez 60% du message par téléphone la transmission du message n'est pas toujours de bonne qualité à cause des bruits parasites de l'articulation de l'intonation ou tout simplement du débit de la voix voire de l'accent enfin en quatrième ce que vous écoutez réellement seulement 40% de son message attention de ne pas interpréter ses propos à penser à sa place ou à imaginer déjà la fin de la phrase avant que celle ci ne soit réellement terminée cinquièmement ce que l'autre écoute 30% du message simplement qui va être aujourd'hui écouter c'est parce que la plupart des gens interprètent en fonction de son cadre de référence c'est à dire le décodage que l'on a pour être compris tous vos clients n'utilisent pas des mots simples précis claires donc attention de bien reformuler pour bien comprendre le message qui est véhiculé sixièmement ce que l'autre retient 20% simplement du message nos conseils pour vous aider dans cette phase découverte vous pouvez utiliser la méthode de questionnement qq oc qp ça veut dire qui quoi ou comment quand et pourquoi exemple qui est le décisionnaire de quoi avez vous besoin concrètement où allez vous distribuer ce produit combien de pièces avez vous besoin quand votre contrat arrive-t-il à échéance pourquoi cherchez vous à changer de fournisseur demandez vous ce que vous devez déceler chez votre prospect ou votre client pour le convaincre d'acheter votre produit ou votre service quels sont vos points d'appui pour personnaliser votre argumentaire de vente utiliser la méthode son cas pour déterminer les motivations d'achat de votre interlocuteur et préparer la suite de votre entretien de vente vous pouvez télécharger gratuitement la suite de cette vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo à tout de suite